Il y avait toujours, ce mardi 14 hôtres, dit là, il y a un petit pont qui est tombé, là, Bergen. L'instant, il y a un angement. Vu que c'est un autoroute en Italie, s'il est tombé, il ne devait pas y avoir assez de ferraille dans le béton, c'est hydrate, comme pour faire des routes à Madagascar, comme l'autoroute à Palerme. Mais imagine que si dans les camions qui sont tombés, c'est des camions qui sont tombés, là, pour l'instant, il y a 11 morts. S'il y avait eu des tonneaux de plutonium ou des bidons de round-up, là, de glyphosate, tout dans la rivière. Imagine le plan. À l'autoroute, il va falloir tirer, comme nous, ce quota, là, morceau d'ordure, tout est business. Alors là, ça fait moins ciel-mont-mardi. Il y a quand même plein de morts. Bon, mais c'est l'écroulement d'un pont. Ce n'est pas des innocents bombardés par les armes qu'on a vendues. Tu vois ? Bon, les trois du ciel-mont-mardi 14. Il y a au moins 11 morts pour l'instant. Tous les six mois après, le chantier de l'estimeau, il y en a plus. Même dans des pays comme le Japon ou l'Italie, on peut le dire, on a parlé un petit peu de mafiane dans l'Italie Nord, c'est un petit peu moins... C'est un petit peu moins... C'est l'association des architectes et des risques majeurs. Boris. Bon, ben ça arrive. Tu sais, ça me fait penser à tous ces gens qui sont partis en vacances avec leurs femmes, leurs gosses, tout leur pognon. Ils ont eu des petites inondations, puis il n'y a plus de caravane, il n'y a plus de bagnole, il n'y a plus rien. Et puis ils vont retourner travailler. Puis il va arriver le tiers prévisionnel, il faudra encore payer pour toutes les ordures. Toi, tu travailles toute l'année pour prendre trois semaines de vacances avec tes gosses. Tu te retrouves, tu n'as plus rien et tu rentres, il ne faut pas encore que tu payes. Il faut toujours payer, vous êtes des ordures sur Terre, surtout les gens du pouvoir. Puis d'abord, un bon capitaliste, c'est quand il est mort. On peut être dans ta gueule.